Eh bien salut à toutes et à tous, ça c'est l'homme au bonnet en chair et en os, et aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite partie de Death War of Mine. Alors ne partez pas, restez, je sais que c'est pas un jeu qui est très attirant aux premiers abords, mais vous allez voir qu'en fait c'est très intéressant. Alors pour expliquer les règles rapidement, c'est un jeu de guerre, mais dans lequel contrairement à 95% du temps où on incarne des soldats, là on va incarner des civils, donc on va en incarner plusieurs, et on va devoir s'occuper d'eux, les gérer, et les faire tenir jusqu'au cessez-le-feu, donc il y en a pour à peu près une vingtaine de jours, par que c'est pas des vrais jours, parce que j'ai peut-être autre chose à foutre, non c'est vingt manches plutôt, mais comme vous vous en doutez ça va être un peu compliqué, puisqu'il va falloir les empêcher de mourir de maladie, de faim, de froid, de soif, bref, c'est une bonne vieille guerre. Ok donc c'est parti, jour 1, premier jour, et donc voici notre petit chez-nous, flambe à neuf. La guerre fait rage depuis de nombreux mois, et la ville assiégée a été réduite en ruines par les bombardements incessants. Sortir en pleine journée ne sert qu'à servir de cible aux tireurs d'élite. La pénurie n'a rien épargné, et la moindre petite aide qui réussit à atteindre la ville est saisie par ceux qui sont les mieux armés. Quelques habitants ont eu assez de chance pour réussir à s'enfuir, mais les malchanceux qui ont manqué le dernier convoi de réfugiés doivent se débrouiller par leurs propres moyens. Des gens ordinaires, sans compétence de survie, rassemblés dans les ruines, et comptant les uns sur les autres pour survivre. Alors rapidement pour les présentations, à droite on a Boris, à sa gauche Anton, le vieux de la bande, après vient la ravissante Zlota, et pour terminer Pavel, qui je dois le dire est mon petit préféré. Donc nous y voilà, dans cet abri pour l'instant très miteux, on va essayer d'arranger ça, il fait 13 degrés, il est 6h du mat, et donc c'est parti on va pas traîner. Donc bien sûr on peut contrôler chaque personnage, et chacun a un peu son identité propre. Pavel c'est un bon coureur, parce qu'il était joueur de foot par le passé, Zlota remonte le moral, Anton est un bon mathématicien, je suis pas sûr que ça serve mais... Ok, la nuit est tombée. Ok, bon. Il faut faire attention, je sais pas du tout sur quoi je peux tomber. Il y a personne ici ? Le quartier a l'air plutôt calme. Allez vite, faut pas perdre trop de temps, on fouille, let's go ! Pillage, pillage, comment ça ? Ça appartient à personne ? Jour 2. Chérie, je suis rentré, regardez un peu ce que j'amène. Les gens sont devenus nerveux et méfiants, il vaut mieux ne pas les provoquer. Et parce qu'évidemment plus on avance et plus nos protagonistes vont craquer et être dans un état de pire en pire. Alors du coup, Boris a faim et a besoin de repos, Zlatan a mal dormi et a faim, bah oui mais merde j'ai pas encore construit de lit, donc forcément. Anton a mal dormi, a faim et a de légères blessures, putain, oh le vieux qui va claquer en premier. Et Pavel a faim et a besoin de repos, ok. Bon c'est parti, on s'occupe de tout ça. On va crafter un lit pour commencer, c'est la base. Euh... On va le mettre dans un endroit un tant soit peu agréable. Genre pas là quoi. Dans le jardin, c'est parti ! Pour une nuit optimale. Putain il fait 8 degrés ! Allez vieux schnock, fabrique nos chauffages. C'est parti ! Que la chaleur soit ! Ah voilà, ça commence à remonter déjà. Ok bon on va faire à manger pour tout le monde. Toutou 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 ! Allez Pavel, rigole toi. Eh oui Zlatan, je vais te faire à manger, t'inquiète pas. Eh bon regarde au coin de la porte avec un air de... Toi passé beauf ! Ok bon cette fois j'ai décidé de partir collecter avec Zlatan, pendant que les autres sont restés à la maison. Ah mais il y a grave personne. Faux ! Il y a un mec en fait. J'ai très faim, vous pourriez mêler ? On lui donne à manger le peu qu'on a à ce mec ou pas ? Bon allez tiens, tiens tiens. Bah j'ai même pas à manger en fait, je peux rien lui donner. C'est dommage mais ça m'arrange. Vous n'avez pas semblé être une femme insensible. Sale pute ! Eh toi même connard ! Ah une radio pourquoi pas. Histoire d'être dans la galère mais en musique. Bon est-ce que ça capte cette connerie ? Ouais ! Alors cette fois j'ai décidé de partir collecter dans un supermarché. Et apparemment je suis pas tout seul ici. Le truc c'est que je sais pas du tout s'ils me veulent du mal ou pas ces mecs. Bon écoutez on va tenter une approche diplomatique, on va leur parler. Bonjour ! Jours 4. Ah ouais il y a l'hiver qui est tombé, il y a un autre problème. Ah et puis on a été pillé en plus, cool ! Ah les bâtards ils ont volé une conserve que je m'étais fait chier à acheter la veille. Anton a de vilaines blessures, ça a l'air plutôt grave. Oh les mecs ! Y'a des mômes à la porte ! Y'a des gosses à la porte ! Eh écoutez c'est pas le jour aujourd'hui, je suis en galère. Qu'est-ce que vous voulez ? Notre maman est malade, je vous en prie aidez-nous ! Eh m'emmerdez pas avec vos enfantillages ok ? J'ai pas que ça à foutre. A la place je vais plutôt faire un... Un superbe bonhomme de neige. Oh la peau, je l'ai envoyé au charmant à faire un bonhomme de neige qui sert à rien dehors. A moins 12 degrés. Allez tu y es presque. Ouais, super ! Ça éloignera peut-être les pilleurs. Ou pas du tout peut-être aussi mais... Bon cette fois-ci on va aller au croisement des tireurs d'élite. Cet endroit était si vivant par le passé, je regrette cette époque. Allez Zlatan tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Eh bonjour monsieur. C'est ton foire il est dans l'hôtel, il couvre tout le secteur. A qui tu parles ? Le sniper ? Soit vous vous réfugiez derrière quelque chose, soit vous n'approchez pas. Ouais je vois. On y va go ! Quoi il m'a touché ? Ok vite, go go ! Après chaque tir on y va. Oh putain, genre il m'a touché, t'es sérieux ? Un tireur d'élite m'a tiré dessus. Vous avez eu de la chance de ne pas vous faire tuer. Bon, mon prochain coup de feu je sprint. Go ! Allez allez, cours Zlatan. Mais quoi il m'a touché, t'es sérieux ? Mais je croyais que j'étais caché putain ! Il a blessé le bâtard, mais non ! Mais non ! Mais c'est pas ça que je voulais faire débile ! Rentre ! Ok bon, j'entends un bébé. Ah, il faut l'aider. Ah, le bébé il est là-dedans, je vois la poussette. Je peux pas l'ouvrir. Bon, je reviendrai plus tard. Je te promets que je reviendrai plus tard. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous suis reconnaissant. Venez avec moi, je vais essayer de vous remercier d'une manière ou d'une autre. Ah oui d'accord, je vais vous ouvrir le chemin pour retrouver son fils en fait. D'accord. Ok monsieur, la voie est libre. Bon sang, ça fait tellement mal, mais je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. J'espère seulement que mon garçon va bien. Ouais, il a ouvert, c'est bon. Jacob ! Papa est là. Ouais, ça va le bébé est en vie. Il y a une boîte en dessous du lit. Prenez tout ce qu'il vous faut. Oh, cool, merci. Oh, vite, j'ai plus beaucoup de temps. Oh, des diamants ! Des diams ! Oui ! Et je vais pas avoir le temps de rentrer par contre. L'aurore a rattrapé Zlata, revenir sera plus difficile. Comment je vais me démerder pour passer la journée à moins 1 degré alors que j'ai même pas pu ramener les provisions ? J'ai été trop ambitieux à aller au croisement des snipers, vraiment. Oh, Zlata est rentré, yes ! Je suis de retour et sans la moindre égratignure. T'as gardé ton sens de l'humour ma chérie. Ah, des blessures mortelles ? Je sais pas si c'est possible de la soigner en fait. Bon, au moins t'as ramené les diamants, c'est ce qui compte. Oh, et puis elle a très faim aussi. Ouais, mais j'ai oublié de la nourrir aussi. Putain, c'est des vrais Tamagotchi ces trucs-là. Bon alors cette nuit, on va pas faire de dinguerie. J'ai décidé d'aller dans cette maison calme. Donc comme son nom l'indique, normalement ça devrait plutôt bien se passer. Oh merde ! Il y a un couple de petits vieux. Bah comment avez-vous fait pour rentrer ici ? Sortez de chez moi ! Oh pardon, pardon, je savais pas que c'était habité. Désolé, je suis vraiment un pieur pour eux. Mais j'ai vraiment besoin de nourriture. Là pour le coup, vraiment, j'ai vraiment besoin de bouffe. Encore vous ! Qu'est-ce que vous voulez ? Désolé grand-père, tu me laisses pas le choix. Hum, hum ! Allez vite, on fume ! Désolé grand-père ! Hé grand-mère ! Je la stècle la grand-mère ! Gauche-droite ! C'est bon. Oh désolé, je voulais pas, mais là vraiment, c'était vraiment la collecte de la dernière chance en fait. Oh qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de piller des vieux. Oh, tout ce qui a bouffé est trop cool ! Seigneur, qu'est-ce que je fais ? J'ai frappé un couple de petits vieux ! Et je les pille ! Et j'adore ça en plus ! Euh bon, je crois que j'ai fait le tour, donc... Eustache, Muriel, je suis sûr que vous trouverez la force de me pardonner un jour. Allez, salut ! Jour 6. Oh bordel, cette mort a été le coup de grâce. C'est fini pour moi. Bah oui, il est déprimé parce que je l'ai fait attaquer les petits vieux en fait, et ça lui a pas plu forcément. Euh oui, moi j'ai un sens de la morale et de l'éthique. Oh, le mec pour le troc ! Oui ! Allez vite, il me faut de la bouffe déjà. On va échanger ça avec des diamants. Pas assez, revoyez votre offre. Mais... Oh, c'est des rillettes de thon ! Putain, tu veux combien de diamants en échange ? Ah l'enfoiré ! Allez, marché conclu. Allez, tout le monde à table, allez ! Allez, repas de famille ! Ok, bon, si j'ai fait manger ce latin tout à l'heure, c'était pas pour rien, c'était pour qu'elle puisse partir collecter à l'église de Sainte-Marie, juste ici. Bon, j'ai failli la perdre la dernière fois, cette fois-ci on va faire plus gaffe. Ah, il fait meilleur ici. Allez, on pille l'église, on n'est plus à un blasphème près, de toute façon. Oh, il y a un mec, il a un flingue, il est armé. Ah, le bâtard. Ok, vite, j'en profite. Go, 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 monte, 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 monte ! Je suis caché, je suis caché, je suis caché. Je crois être caché. Oh, c'est une chalope ! Il est où, lui, du coup ? Non. Ah, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, vite ! Non ! Non, pas par là, il est débile ! Ah, il m'a vu, il m'a vu, merde, 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 merde ! Non, 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 non ! Nique ta mère ! Jour 7. Et c'est avec regret que nous apprenons la mort de Zlata, qui fut la première à nous quitter, malheureusement. Bon, parlez entre vous, remontez-vous le moral. Wow ! Qu'est-ce que t'as fait ? Bon, voilà, discutez entre vous, voilà. Pavel, sors-nous de cette merde ! Pavel, arrête de dormir ! Ah, parce qu'il est mélancolique ! Ah, il est même plus déprimé, c'est un autre stade, ok. Bon, il y a un dernier combustible, histoire de réchauffer un peu tout ça. Eh, on a atteint les 4 degrés, ouais ! C'est un peu abusé, quand même, j'ai mis 3 putains de chauffage, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut, merde ? Bon, je reconnais que t'es pas hyper bien isolé, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Jour 10. S'il vous plaît, vous devez nous aider, c'est notre mère. Nous n'avons pas trouvé de médicaments pour elle, et maintenant, elle est très 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 malade. Je vous en prie, vous devez l'emmener à l'hôpital, pitié ! Non. A très faim, et légèrement malade, a des blessures mortelles. Mais, non, mais... Ok, je fais un choix, je te laisse mourir. Voilà, on va faire ce choix, qui est de laisser mourir ce vieux schnock, qui me pompe toutes mes ressources et qui ne sert à rien. T'es inutile, mec ! Alors, voilà, ce qu'on va faire, c'est que ce bon vieux Anton, il va aller mourir dans le jardin. Voilà, on va le laisser ici, tranquillement. Voilà. Tu restes là. Non, mais c'est bon, il saoule. Jour 12. Anton est mort ! Non, je ne m'y attendais pas. Ok, on n'est plus que deux. Et les deux sont mélancoliques, ce qui fait que je peux jouer ni avec l'un ni avec l'autre. Ah, t'es sérieux ? Ah, mais... Oh ! Ils font la grève, ces enfoirés. Les jours de grand froid sont terminés. Jour 13. Pavel a quitté le refuge. Pavel nous a quittés pendant la nuit, nous ne pensons pas qu'il reviendra. Pourquoi t'as fait ça ? Mais non, mais Pavel ! Pavel, merde ! J'ai tout donné pour toi, Pavel. Pavel ! Pavel ! Et du coup, il ne va vraiment pas revenir, quoi. Bon, mon vieux Boris, il ne reste plus que toi et moi. Jour 14. Hé, c'est moi, je suis rentré. Il n'y a plus personne. Bon, on est le 14e jour, il faut tenir encore 6 comme ça. C'est faisable. Il suffit juste de blander un petit peu, de mâchouiller des trucs dans le frigo, ça doit le faire. Jour 15. Nous avons été pillés. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, t'es sérieux ? Putain, ils ont volé toute la bouffe qui me restait, plus mon pied de biche, plus d'autres trucs. Oh, oui ! Le messie ! Alcool de contrebande. Tout devient plus simple après une gorgée. Ah, je crois que ça peut aider contre la déprime, ça. Allez. On va teaser un peu en ces temps durs. Oh, le pauvre Boris, j'en ai fait un poivreau. Et c'est un bon garelle, et c'est un bon garelle. Jour 16. On a encore été pillés. Bah oui, mais putain, il n'y a personne pour monter la garde aussi. Non, ils m'ont volé un bandage, les bâtards. Et mes légumes. Mes légumes. Jour 17. Oh, et l'autre, il est mélancolique, il ne bouge plus, ça y est, t'es sérieux ? Va te faire foutre. Jour 18. Maîtrise de la criminalité. Nous avons été encore pillés. Oui, on la maîtrise vachement, oui. Oh, Boris a de vilaines blessures, ça a l'air plutôt grave. Franco, donne-moi mes docks. Ah oui, non, mais d'accord, j'ai vraiment plus rien. Que voulez-vous ? Tout ça. Qu'avez-vous en échange ? Tout ça. Ok, alors, je vais prendre ça, 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 et ça. C'est vraiment pas. Marché conclu. Le mec n'a pas le sens des affaires du tout. Je dois être soigné, je vous en prie. Oh, oui. Vous faites ça si bien, madame la docteur. Ah, elle m'a mis des bandages. Cool. Cool de chez méga cool. Putain, je suis vraiment venu ici, dans ce but-là, quoi. Maintenant, je la frappe. Non, je n'ai qu'un jour. Jour 19. Oh là là, tiens le coup, il ne reste plus qu'un jour. Tiens le coup. Oh, qui frappe à la porte ? Je n'ai plus de foyer. Puis-je rester ici avec vous ? Ok. Alors, de base, j'aurais joué la sécurité, mais vu que c'est la dernière nuit et qu'on se paye le luxe d'avoir un deuxième personnage, on va s'amuser un peu. Alors, Boris, ce bon vieux Boris, il va rester à la maison tranquillement au lit. Et Chivetta, qu'on vient de rencontrer, je pense qu'elle va nous faire ses preuves en allant, je ne sais pas, disons à l'avant-poste militaire. J'ai toujours rêvé d'y aller. Comment elle va prendre cher, Chivetta ? J'adore les enfants ! Non, mais rendez-vous compte, j'envoie cette mère de famille boursouflée piller un avant-poste militaire hautement sécurisé. Bon, vous êtes prêts ? On va tenter une percée dans la base. C'est les 4, cabelle église ! Ok, go, 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 go ! Non, descendez-on, descendez-on, descend ! Go, 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 go ! Merde, on poursuit ! Vite ! Vous ne m'arrêterez jamais ! Oh, merde, oh, merde ! Oh, mon tir tué, bâtard ! Aïe ! Ah, ça se fait sécher. Ah, ne tirez plus ! Je rentre, je rentre ! Et attention, le moment fatidique. Jour 20. Et c'est ainsi que s'achève cette partie de This War of Mine. Et il s'en est passé des choses, il s'en est passé. Comme cette fois où Pavel a assassiné un couple de vieux qui ne lui avait rien demandé. Ou encore la fois où je n'ai pas aidé les enfants de la voisine qui me demandaient de l'aide. Et puis il y a aussi ce jour où Anton, le vieux, est mort des suites de ses blessures. Ah, que de souvenirs ! Et puis il s' eer Grant de l'ilde... Il y a etc. ... ... Atax... Hadé un scène! Il Sous-titrage ST' 501